Le 24 novembre, on approche du mois de décembre et des parties, des fêtes, c'est peut-être déjà commencé, vous avez certainement en tout cas la date de votre party de bureau. Et bien, parfois, il y a des mésaventures de parties de bureau, du harcèlement, des inconduites sexuelles qui se déroulent dans ces parties-là. On va en parler d'ailleurs avec le ministre du Travail, Jean Boulay. M. Boulay, bonjour. Oui, bonjour, M. Guérin, comment allez-vous? Ça va très bien vous-même. Oui, ça va. M. Boulay, on va parler dans un instant du projet de loi que vous avez déposé hier, qui couvre justement cette question du harcèlement psychologique, des inconduites sexuelles. Mais concentrons-nous d'abord sur cette période qu'on aborde. Il faut savoir d'abord que c'est une responsabilité de l'employeur de prévoir les conditions, disons, essentielles pour que tout se passe bien dans ce genre de party-là, non? Oui, mais il faut rappeler, M. Guérin, que les parties des fêtes, c'est important dans la vie d'une personne. Dans la vie d'une entreprise, c'est fait avec l'objectif d'avoir du plaisir, du fun, mais dans le respect. Et comme vous le dites, il faut qu'un employeur soit prudent, les personnes qui y participent le soient aussi, et prévenir. Donc, il faut s'assurer de respecter les personnes qu'on côtoie et que ça se fasse dans la convivialité, le plaisir, mais d'abord la civilité et le respect. Oui, parce qu'il faut se le dire, même si c'est tenu dans un restaurant ou dans un bar, le party de Noël, c'est une extension du milieu de travail. Oui, c'est une activité sociale qui est liée au travail. Donc, il faut se comporter comme si on était dans notre environnement de travail. Et les notions de civilité et de respect, je le rappelle, s'appliquent. En même temps, je le répète, il faut avoir du fun, puis il faut s'assurer maintenant que ce soit fait pour éviter les phénomènes de harcèlement qui sont provoqués parfois par une surconsommation d'alcool ou un excès de comportement qui peuvent parfois être inadéquats. Et disons-le, M. le ministre, c'est le fait d'une minorité, mais ça peut vraiment empoisonner le climat de travail. Absolument. Puis vous le savez, quand on va à un party des fêtes, on a un état d'esprit festif. On veut rencontrer nos collègues, échanger sur des expériences personnelles de travail, puis on veut que ça soit agréable. Mais pour que ce soit agréable, il faut garder nos distances, il faut avoir un comportement qui est sain, qui est respectueux. Mais moi, je fais confiance, la vaste majorité des travailleurs et travailleuses le font dans cette philosophie-là. Exact. Exact. Généralement, ça se passe très bien. Il y a toujours les exceptions. Je vais vous donner un truc. Faisons juste des parties accompagnées. Ça enlèverait 99 % des risques de dérapage. Vous avez tellement raison, absolument. Il faut dire ou faire ce qu'on ferait si notre conjoint ou conjointe étaient présents. Vous l'avez dit. Parlons de votre projet que vous avez déposé hier. Justement, les parties de Noël peuvent entrer là-dedans parce que ça couvre toute la question. Est-ce que j'exagère en disant qu'il y avait une sorte de vide sur toute la question du harcèlement psychologique, sexuel, des inconduites et tout ça? C'est ça que le projet de loi vise à faire prévenir le harcèlement psychologique et les inconduites à caractère sexuel qui surviennent dans les milieux de travail. Comme je vous parlais récemment, 49 % des personnes ont subi ou vécu des problématiques de cette nature-là dans leur milieu de travail. Il y a beaucoup de monde qui ne dénonce pas, à peu près 69 % selon un sondage réalisé par mon ministère en 2019. Et les femmes sont plus affectées, les personnes avec une incapacité ou issues d'une minorité comme le LGBTQ+. Donc, il faut faire attention. Il faut mettre en place des politiques de prévention, s'assurer que tous les intervenants aient la formation en matière de violences à caractère sexuel et assurer un accompagnement humain à toutes les victimes du début à la fin du processus. Il faut rendre ça simple, il faut rendre ça humain, mais il faut essayer d'éliminer le plus possible les violences à caractère sexuel, particulièrement dans les milieux de travail. C'est en augmentation et il faut que ça arrête. Oui. Il ne faut pas que ceux et celles qui ont porté des gestes comme ceux-là puissent se sauver avec ça. Il est question d'amnistie également là-dedans. Oui. Les clauses d'amnistie, c'est important. Après l'écoulement d'un certain délai qui est convenu par les partis et dans une convention collective, on peut effacer son pensée en matière de violences à caractère sexuel, par exemple. Et notre projet de loi évite l'application de ces clauses-là en spécifiant que ça ne peut pas empêcher un employeur de tenir compte de comportements pensés en matière de harcèlement psychologique et violences à caractère sexuel. Donc, on ne pourra pas évacuer ce pensée-là et on ne pourra pas empêcher un employeur de tenir compte de violences qui datent d'un certain temps. Alors qu'on se le dise, c'est toxique dans un milieu de travail. Ce n'est pas juste pour la victime et son harceleur, mais pour souvent les collègues. En espérant que votre projet de loi réussisse à changer les choses et que les mentalités également évoluent. M. Boulay, merci d'avoir été avec nous. Merci, M. Guérin. Au plaisir et à bientôt. Au revoir.